bonjour bienvenue pour ce troisième apéro poésie nous sommes vendredi 20 mars 2020 on est presque obligé de faire un effort pour arriver à s'en souvenir mais c'est aujourd'hui le jour du printemps et pour fêter c'est arrivé ce changement de saison je vous propose de traverser avec moi l'atlantique pour descendre le saint laurent aller sur la rive nord du saint laurent au québec dans le territoire de mingan presque tout au bout de la route dans le territoire des inus où vit la poète amérindienne inurita mestokosho dont jean-marie le clésio préfacier de ce livre dit qu'elle était imprégnée de la puissance féminine qui imprègne les peuples anciens ses poèmes sont accompagnés de très belles photographies d'une artiste française patricia lefebvre qui vit en ariège mais qui a partagé longtemps le quotidien des inus parfum de la terre viens marcher avec le printemps sans le vent sur tes joues sois libre de tes mouvements prends le temps de vivre car demain ne t'appartiens pas n'oublie pas ta promesse d'aller retrouver la paix dans une forêt dans une maison en bois retrouve les battements de ton coeur nous partirons les yeux fermés le coeur enveloppé du parfum de la terre l'automne ou athietchou qui nous dira viens viens mon ami mon frère oui je t'attends depuis cet instant où ton souffle a touché mon âme oui je t'attends mon frère alors nous partirons tous deux j'ai vu la montagne dans sa splendeur j'ai entendu la rivière dans son désir quel plaisir et quel bonheur d'être dans les bras de la terre et lui ce grand mystère que je découvre dans son absence chercher la vérité au creux de ses mains je respire l'air qu'il habite voir son regard s'évanouir dans le mien pendant qu'il ferme les yeux sur mon corps pour mieux goûter à l'instant j'entends son coeur battre j'aime son silence j'aime sa voix j'aime son reflet j'aime l'invisible que je ne peux toucher mais que je sens avec force en moi les arbres sont témoins de mon amour les rochers entendent aujourd'hui encore l'écho de ma grande tendresse sous le ciel qui nous enveloppe mon coeur est fait de branches de sapins entremêlés à toutes les saisons du monde je dors pour mieux tapisser tes rêves et celui du chasseur en quête d'une terre où il pourra alimenter son envie d'être libre de marcher en admirant les courbes des rivières de nourrir sa faim et d'assouvir sa soif je crois aussi en la force du destin je crois aussi en la confiance de demain la patience d'attendre en admirant l'eau des chutes en priant pour mon prochain je deviens l'hiver pour me reposer je deviens le printemps pour rêver je deviens l'été pour briller et je suis une femme d'automne née dans un univers qui est aussi le tien j'ai envie d'ajouter merci Rita pour ce beau texte qui nous donnera sans doute la patience d'attendre que les choses aillent mieux moi je vous donne rendez-vous demain à 18h30 pour un quatrième apéro poésie je suis un peu plus petit je suis un peu plus petit je suis un peu plus petit